Musique Donc avant de commencer, ce que je vous propose, c'est peut-être que vous présentiez. Mylène, tu peux commencer ? Oui, du coup, moi c'est Mylène Lourdel, ça fait 12 ans que je travaille dans le jeu vidéo, je suis freelance en communication et marketing, et je travaille depuis 4 ans maintenant avec The Game Bakers, où je les aide sur la partie marketing et communication de leur jeu. Merci, Dinga ? Donc moi c'est Dinga Bakaba, bonsoir, je travaille dans le jeu vidéo depuis genre 15 ans je crois, et à Arkane depuis 12 ans, j'ai commencé comme designer à Arkane, enfin je n'ai pas commencé à Arkane, mais à Arkane j'ai commencé comme designer, et maintenant je suis directeur créatif, et depuis très peu directeur du studio. Bravo ! Bonjour, moi je m'appelle Edouard, je suis produceur chez Slow Clap, depuis le début de la prod de Sifu, j'ai travaillé chez Ubisoft auparavant, donc je les salue dans la salle, et ça fait une dizaine d'années, ouais. J'ai commencé en tant que Q&A tester, voilà. Donc pour commencer, peut-être une petite question pour vous trois, le thème de cette table ronde c'est comment créer des personnages de jeux d'horizons différents, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être, voilà en quoi cette diversité et cette mission s'inscrit dans le cadre de vos anciens projets, votre studio ? Je vais commencer du coup, chez Game Bakers tout simplement, en fait nous on fait des jeux avec des mondes dans lesquels on voudrait vivre, et donc dans ces mondes il y a de l'égalité, il y a de la diversité, il y a de la liberté, donc c'est ce qu'on voit dans nos jeux, et aussi on travaille avec des artistes de culture et d'horizons différents, on change à chaque projet, et on a aussi une équipe très diverse, donc au final ça se reflète tout simplement dans nos jeux. Et tu m'as dit, si je dis des bêtises, mais Game Bakers je crois que la production est vraiment distribuée, vous avez des gens qui viennent de partout, vous étiez flexible avant que tout le monde soit flexible. On était en remote avant le Covid, du coup on a quelqu'un qui est au Canada, on a notre confondatrice qui est en Suède, on a des gens un peu partout à travers la France, on a quand même un studio à Montpellier, mais pour être honnête je crois qu'ils sont deux à y aller régulièrement, donc on est vraiment une prod remote depuis 12 ans. Merci Dinga. Alors pour nous c'est un peu naïf, j'ai donné une réponse très naïve, mais on ne s'est jamais vraiment posé la question, c'est juste arrivé en fait. Depuis que je suis à Arkane, il y a une espèce d'impulsion effectivement de représenter, alors on fait des jeux dans des mondes imaginaires, mais on représente le réel d'une certaine manière, donc on voit un monde divers, on voit une équipe aussi, les gens avec qui on travaille, avec qui on interagit, nos joueurs, nos joueuses, puis voilà, donc en fait ça s'est fait un petit peu naturellement, je crois qu'il y a aussi beaucoup d'impulsion du côté des artistes, qui en ont peut-être marre de dessiner les mêmes personnages en boucle, et nos narrative designers qui ont marre de les écrire, donc voilà, ça s'est fait assez naturellement, sans effort, c'est pour ça, c'est un peu bizarre de me retrouver là, parce que du coup je n'ai pas beaucoup de tips, mais à part que ça a été naturel pour nous. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence avec les précédents, alors tu as bossé chez Arkane pendant de nombreuses années, mais avec les précédents studios dans lesquels tu travaillais, ou les studios avec qui tu peux interagir, ou avoir des amis, est-ce qu'il y a un ADN, ou une composition d'équipe un peu spéciale ? Je ne sais pas, je dirais qu'on aborde toutes ces questions-là de manière, et si, on essaie d'être assez positif, quand quelqu'un arrive et nous demande, tiens, si on changeait l'orientation sexuelle de ce personnage-là, on ne répond pas à pourquoi, on répond oui et pourquoi pas, et on se pose la question, on essaie de voir si ce serait intéressant, ce n'est pas pour plaire à qui que ce soit, ou pour rendre service à qui que ce soit, c'est vraiment, à chaque fois ça s'est posé, les questions se sont posées de manière très, je dirais, intention et impulsion artistique. C'est peut-être aussi un cadre créatif et game design, où on peut remplacer le « et » par le « mais », et c'est valable sur la création, et peut-être qu'il y a une porosité aussi, à d'autres niveaux. – Probablement, en tout cas, le truc qui est cool, c'est qu'il n'y a jamais eu quelqu'un, que ce soit à Arkane, ou que ce soit côté publishing, chez Bethesda, qui va dire « ah non, 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 il ne faut pas… » Alors, il y a des questions de temps en temps, de temps en temps, on doit argumenter, mais généralement, on est arrivé à faire ce qu'on voulait, donc on est content. – Et Édouard, de ton côté ? – Ça va être difficile de passer après ça. Mais c'est un peu la même réponse. En fait, on n'a pas eu d'intention particulière au départ. Je pense qu'il y a plutôt une curiosité pour les autres cultures qui existent chez Soclap. Ça se reflète dans le jeu. Par contre, aujourd'hui, avec toutes les conversations qui ont lieu, etc., c'est sûr que c'est des sujets qu'on va peut-être réfléchir un petit peu plus et voir proactivement qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je ne sais pas, ça dépendra des directeurs créatifs et des artistes. Et voilà. – Yes, merci. Donc maintenant, des questions peut-être un peu plus pour Mylène et pour l'expérience Even. Donc pour ceux qui connaissent Even ou comme on a peut-être pu le comprendre sur la vidéo, Even, c'est un RPG sur fond d'histoire d'amour. – Sur gros fond d'histoire d'amour, oui. – Sur très gros fond d'histoire d'amour. Et très récemment, vous avez mis à jour le jeu avec une update qui permet de jouer des personnages du même genre. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la jeunesse du jeu ? Déjà, dans un premier temps, en quoi il se distingue des jeux qui ont une thématique un peu proche et puis peut-être sur la jeunesse aussi de cette mise à jour ? – Alors en fait, Even, c'est né de la volonté d'Emeric et Audrey, donc nos deux cofondateurs et cofondatrices, de faire un jeu qui parle d'amour et qui parle d'amour un peu différemment de ce qu'on a l'habitude. Actuellement, dans les jeux vidéo, en fait, dès qu'on parle d'amour, on nous montre les moments assez intenses. Donc l'intensité, c'est quoi ? C'est la rencontre, la séduction ou les moments plus drama avec des disputes et des séparations. Et en fait, on ne montre pas le reste. Ce qui est normalement la plus grande partie de l'amour, c'est ce quotidien. Et c'est ça qu'on a voulu vraiment montrer dans Even. Et en plus, ce qu'on voulait aussi, c'était montrer un couple fonctionnel, donc deux amoureux qui vont s'entraider, qui vont se soutenir, etc. Ça, ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans le jeu vidéo. Si vous comptez le nombre de personnages que vous avez vus, juste vus, se câliner dans un lit sans qu'il ne se passe rien d'autre, il n'y en a pas beaucoup dans le jeu vidéo. Donc vraiment, tout est parti de cette idée-là. Et autour de ça, il y a eu un game design qui a été construit où notamment, on va jouer du coup les deux personnages. Le personnage qu'on joue, c'est le couple, ce n'est pas les deux entités. Donc voilà, tout est parti de là. Et il faut savoir qu'à la base, Even, quand ça a commencé à être conçu, il y avait huit couples. On avait une très grande diversité, que ce soit de relations, de diversité de genre. On avait des hommes, des femmes, des personnes non-binaires. On avait des personnages en situation de handicap. On avait plus de diversité de corps aussi. Et après, pour des contraintes de prod, on a dû choisir un couple qui est UAK, celui que vous avez vu dans notre trailer. Donc tout simplement, une fois que le jeu est sorti, sachant qu'on l'a sorti aussi sur beaucoup de plateformes, sur les deux versions PlayStation, les deux versions Xbox, sur la Switch, sur Epic, sur Gox, sur Steam, ça fait beaucoup de versions, surtout pour un petit studio indé. On est une dizaine à temps plein la majorité du temps. Après, ça monte un peu selon les prods. Et on avait l'opportunité de faire une mise à jour. Et on a décidé, du coup, de remettre de la diversité au corps du jeu. On ne pouvait pas rajouter des couples. En termes de narration, c'était vraiment trop lourd. Donc on a décidé de faire cette couple update et de laisser aux joueurs et aux joueuses la possibilité de jouer les couples qu'ils souhaitaient, sachant que ça demande déjà quand même beaucoup de travail. Yes. Et justement, tu peux nous parler un peu de la réception de cette update, l'impact communautaire, et puis peut-être les résultats sur les ventes aussi ? Déjà, il faut savoir que ce n'était pas une grosse demande. Il y a des gens qui ont cette impression-là que c'était vraiment une très très grosse attente. On a eu, bien sûr, quelques messages de joueurs et de joueurs qui nous disaient « Moi, j'aimerais bien jouer un couple de même genre. » Mais ce n'était pas quelque chose dont on n'a pas reçu tant de demandes que ça. Donc pour nous, c'était vraiment un vrai risque et un vrai pari de le faire parce que faire cette couple update sur Even, c'était refaire tous les doublages, repasser sur tous les dialogues pour bien tout accorder, refaire toutes les animations, refaire toutes les illustrations. On a beaucoup d'illustrations dans le jeu donc ça a vraiment demandé beaucoup de temps et d'argent. Donc c'était vraiment un pari. Mais pour nous, ça avait du sens parce qu'on a quand même un jeu qui parle. You et Kay, ils s'échappent sur une planète abandonnée pour être libre de s'aimer. Donc forcément, on parle de liberté d'aimer, avoir des couples de même genre, c'était une évidence et puis ça va bien avec les valeurs du studio. Et au final, il s'avère que, commercialement parlant, c'était un bon deal de faire ça puisqu'on en a profité pour faire des promos sur le jeu. On a eu de la mise en avant. On a vendu sur Steam notamment presque autant d'unités lors du lancement de cet update que lors de la sortie. Donc c'est quand même très bien. Niveau presse, on a eu des retombées. On n'a pas fait de temps de presse. En fait, on a fait un communiqué de presse au moment du lancement de l'update. On a eu vraiment énormément de retombées. Et même sur les réseaux sociaux, je pense que ça devait être notre poste le plus partagé sur le jeu et avec des retours vraiment très positifs. Donc on en est heureux. Et en plus, on pense aussi que ça va avoir un impact sur ce qu'on appelle la long tail, donc les ventes sur le long terme. Pourquoi ? Parce que déjà, on a un jeu qui est assez unique en termes de thème. On n'a pas beaucoup de concurrents qui parlent d'amour comme on le fait. Et en plus, du coup, s'ouvrir à plus de joueurs et joueuses en proposant ces différentes options et ces différents choix et vraiment avoir la possibilité d'incarner qui on veut, forcément ça aura un impact sur les ventes sur le long terme. Oui, c'est incroyable. Je pense que ça répond aussi à ce que disait Sophie sur le fait de servir des audiences qui n'ont peut-être pas été bien servies jusqu'alors et quand on t'arrive et qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui peuvent s'adresser à ces thématiques, forcément, tu as une réponse qui est hyper forte. Sachant que nous, pour le coup, on n'a pas adapté en plus les personnages. Déjà, on n'a pas des personnages qui sont clichés. On a une You qui va être douée en mécanique, qui va être ultra fonceuse. On a Kay qui de son côté va être plus réfléchie, plus porté sur les plantes. Donc, on n'est pas non plus parti sur des gros clichés comme on en a dans la plupart des jeux vidéo avec la femme qui est douze, réservée, etc. On a un peu combattu ces clichés-là et au final, ça marche bien avec tous nos couples. Chez nous, au Bibi, on a un jeu qui s'appelle Fragroshooter qui est un héroshooter. On a une centaine de personnages et récemment, on a essayé de faire un peu le bilan de la diversité de nos personnages et même avec ça, on se rend compte que parfois, on n'est pas toujours exhaustif. On l'a compris, il y avait huit couples à la base. Comment, selon toi, on peut justement concilier ce désir de diversité et de proposer des expériences pour tout le monde avec les contraintes de production qu'on peut avoir et qui font que parfois, on doit faire des choix ? Pour moi, effectivement, ces contraintes de prod et cette volonté, c'est totalement compatible. Surtout que maintenant, on a quand même de plus en plus de jeux qui proposent de la création de personnages. C'est juste qu'il faut bien la faire. Il y a encore beaucoup trop de jeux qui conditionnent certaines caractéristiques. physiques et un genre. Laisser les joueurs et les joueuses faire le personnage de leur choix, on s'en fiche. Après, quand on sait qu'on va avoir un gros rooster de personnages, ce qu'il faut faire, c'est penser cette diversité dès le début plutôt que de faire un bilan après pour voir où on en est. Il faut vraiment y réfléchir, embaucher des artistes de différents horizons qui forcément viendront avec des propositions différentes. La diversité, là où c'est le plus compliqué, c'est dans des cas comme nous, avec de la narration, puisque ça demande quand même de refaire beaucoup de choses, des doublages, etc. Mais bon, si un studio indé peut le faire, je pense que beaucoup peuvent le faire aussi. Merci beaucoup, effectivement. Merci Mylène. On va passer à Dinga. Deathloop, là aussi, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu ou ceux qui n'auraient pas forcément fermé les yeux pendant la vidéo, c'est un jeu qui met en avant un protagoniste et une antagoniste noire. Est-ce que c'était quelque chose qui était intentionnel à la base ou est-ce que c'est venu comme ça ? Et si, comme tu le disais. C'est drôle parce que juste avant de venir pour un sujet qui n'avait rien à voir, il y a notre directrice de la campagne Dana Nightingale qui me disait dis donc, le jour où tu fais un talk pour la GDC sur Deathloop, j'ai un titre. Deathloop, le jeu qu'on a fait par accident. Il y a quelqu'un là-bas dans le fond qui rigole beaucoup. C'est un bel accident. Mais bon, tout ça pour dire, en l'occurrence, non, on n'était pas du tout parti pour faire ça au départ. Les protagonistes ne ressemblaient pas à ça. Ça s'est passé comment ? Ça s'est passé, alors au départ, on est dans une île qui est dans le nord de cet univers fictif dans lequel le jeu a lieu. Et du coup, par définition, immédiatement, les personnages, ils étaient blancs, ils étaient un peu type slave, etc. Et puis, c'est le directeur artistique en fait, Sébastien Mitton, qui un beau jour débarque dans un meeting narration, il crache le meeting et il fait « Hé, hé, hé ! » J'ai un concept. Et puis, Colt est noir du coup. Tout d'un coup, il ne s'appelait pas Colt, il s'appelait Bérezine, bon, peu importe. Mais tout d'un coup, il est noir. Et puis là, la première réaction de l'équipe, c'est « Mais on est dans la Russie fictive, là, pourquoi ? » Et il a donné ses raisons, je ne vais pas rentrer dedans parce que ça va être trop long, mais il a donné ses raisons et en fait, on s'est rendu compte que c'était une réaction qui était très pauvre en fait. C'est vraiment le niveau A de la réaction. Même si c'était la Russie, pourquoi pas ? Il y a un jeu récemment, Aedes, je ne sais pas pourquoi je fais l'accent, mais bref. On a parlé toutes les langues ce soir. Aedes, par exemple, c'est un panthéon de la mythologie grecque et il y a Athéna qui est noire parce que de toute façon, pourquoi pas, c'est une déesse, elle ressemble à ce qu'elle veut. Et du coup, c'est pareil, on s'est trouvé des raisons fictionnelles et puis du coup, un beau jour, pareil, Juliana, le concept, un jour, le concept artiste, il arrive et puis elle est un peu plus mat, puis le jour d'après, elle est un peu plus mat, puis le jour d'après, elle est un peu plus mat et puis d'un coup, elle a les cheveux crépus et puis voilà, vraiment, ça s'est fait par impulsion de l'équipe artistique et puis évidemment, moi, j'ai essayé de soutenir aussi parce que j'avais peut-être un petit peu un intérêt pour ça aussi mais ça s'est fait très très naturellement. Pour la réponse, ça a émergé et puis c'est drôle parce que oui, à un moment donné, à un moment donné, tu vas annoncer ton jeu puis tu te rends compte et puis tu fais mais en fait, ils sont tous les deux noirs sur la pochette, qu'est-ce qui se passe ? Et vraiment, on ne s'en est pas rendu compte en fait, ça nous a... C'est génial. Et justement, en faisant mes recherches sur le jeu, j'avais joué au jeu mais je n'avais pas saisi ça. Il y a justement, il y a aussi des allusions au fait que Colt, le protagoniste, serait bisexuel. Est-ce que là aussi... Alors, tu nous as dit que non, dans le design, il n'y avait pas forcément d'intention initiale. Est-ce que là, il y a quelque chose qui est fait pour essayer de rassembler un peu plus ou on est vraiment encore sur une ouverture créative ? Je vais sembler super médiocre à mon boulot mais encore une fois, non, il n'y avait pas d'intention au départ. Ça a l'air génial de passer sur le canne. Donc on arrive, on balance des idées. Non, en fait, c'est même encore plus accidentel que pour la couleur de peau de Colt. Bon, alors, en fait, comme je disais à ta première question, nous, pour nous, tous ces choses-là, c'est un petit peu naturel. C'est vraiment des questions qui viennent parfois pendant la production et puis du coup, par contre, une fois qu'on se les est posées, on fait le travail pour le faire bien, évidemment. Mais là, c'est venu tout bêtement d'un... Vous savez, dans le jeu, alors pour ceux qui n'ont pas joué à Deathloop, il y a des pensées de Colt qui viennent de... C'est une boucle temporelle donc qui viennent de boucles précédentes qui se retrouvent un petit peu placardées sur le monde du texte qui flotte là, qui est parfois drôle, parfois énigmatique. Et au-dessus du lit de Franck, donc d'un des personnages, il y avait une note qui pouvait clairement être interprétée, alors c'était attentionnel du narrative designer, bien sûr, mais qui pouvait être clairement interprétée comme ils ont couché ensemble. Et puis ça a fait... Ça a fait son petit chemin qui a fait que tout le monde a embrassé ça à tel point qu'il y a une chanson dans le jeu qui tout d'un coup se retrouve dédiée à Colt, etc. Donc oui, l'histoire qu'il y a eu entre Franck, est-ce que c'est une histoire accidentelle ? On n'en sait rien finalement. On n'a pas creusé cet aspect-là, mais on a essayé de représenter ça correctement. Et encore une fois, c'est venu de l'équipe, ça a été embrassé par tout le monde. Et je sais quand on a préparé notre table ronde, parce qu'on a un peu taffé, on a un peu préparé. Tu disais que justement, il y avait aussi cette idée d'embrasser la richesse du monde et le fait de s'ouvrir à tous ces possibles, c'était aussi plus qu'essayer de cocher des checkbox, de se dire voilà, notre monde il est divers, il est riche, et en s'ouvrant à beaucoup de choses, en acceptant, en étant dans ce « et si », c'est comme ça qu'on représente la complexité et la richesse du monde. Oui, en fait, ce que je dirais, c'est que, encore une fois, une fois qu'on prend ce genre de décision, peu importe la raison, que ce soit pour, si c'est pour cocher des cases, je veux dire, c'est bien aussi, moi je peux bien être représenté à l'écran, je pense que plein de gens aimeraient être représentés à l'écran sans savoir pourquoi est-ce que ça a été fait derrière, on s'en fiche, comme disent les Américains, ce qu'il y a dans la saucisse, je m'en fiche, on sait pourquoi ils disent ça d'ailleurs, parce que bon, mais par contre, effectivement, une fois qu'on a fait ce choix-là, peu importe les raisons, il faut que ce soit bien fait, donc c'est vrai que, alors je vais prendre, je vais juste m'arrêter sur la représentation pour Colt et pour Juliana, en fait, c'est difficile parce que je ne saurais pas par où commencer, il y a vraiment énormément de choses, ça a été de comment représenter leurs cheveux à leurs traits, à éviter que leur personnalité soit stéréotypée, à un moment donné, même si on a pris énormément, énormément de soins, à un moment donné, on a fait, on a eu recours à deux boîtes de sensitivity review, ne me demandez pas de traduire ça, voilà, de boîtes tout simplement de noires américaines, alors en l'occurrence, c'était deux boîtes américaines qui, dans l'optique d'effectivement de la communauté noire américaine, ont relu tout notre script, ont regardé nos assets, etc., ils nous ont fait des retours, c'est bien, ils ont capté des trucs, c'est ça qui est beau, c'est que malgré tout le soin qu'on peut mettre dedans, c'est très facile de faire des erreurs toutes bêtes, je peux en donner deux si vous voulez, on est bien content d'avoir eu quelqu'un qui a relu notre script, la première, c'est, alors la première, elle est un peu gênante, effectivement, ça aurait pu être gênant, c'est alors, spoiler massif, massif, déjà vous auriez dû jouer à des sloops, donc vous êtes en tort, mais, spoiler massif quand même, Colt et Juliana, ils sont de la même famille, c'est son père, alors qu'ils ont le même âge, donc il y a un problème, évidemment, mais ce qui était un peu gênant, c'est que dans l'histoire, Colt avait abandonné, en fait, la mère de Juliana et Juliana elle-même, et en fait, bon, nous on a vu ça, Colt, c'est pas nécessairement une si bonne personne que ça, donc pour nous, ça faisait partie des éléments qui le rendaient critiquable aussi, et pas uniquement héroïque, il a quelque chose à se racheter, il a des raisons de se racheter, mais clairement, on nous a dit, ben voilà, ça fait partie des préjugés un peu négatifs sur les familles noires américaines où les pères abandonnent leurs familles, donc ça, alors, ce qui est intéressant, c'est aussi, qu'est-ce qu'on fait du feedback, on n'a pas changé l'histoire, on n'a même pas changé le story beat, effectivement, Colt est parti, mais on n'a pas traité ça autant comme un abandon, on n'a pas mis le ressentiment de Juliana sur cet abandon, et on a aussi donné à la mère de Juliana, Laila, on lui a donné un rôle un peu plus actif, et finalement, dans cette séparation, elle aussi a fait un choix, voilà, on en a fait une mise, militaire elle aussi, bref, c'était pas la femme au foyer qui a été abandonnée parce que son mari était ambitieux, tout d'un coup, c'est devenu quelque chose de plus intéressant, ça a choqué personne, donc du coup, ça a marché, et je vais donner un détail très idiot, on avait une, mais c'est pareil, voilà, on ne peut pas nécessairement savoir, on ne peut pas tout savoir, même quand on prend soin, il y avait une des upgrades qui s'appelait Thick Skin, donc la peau épaisse, la peau épaisse parce que, voilà, c'était un upgrade qui permettait d'être plus résistant aux dégâts, bon, easy, le nom facile, et en fait, ils nous ont dit, en fait, c'est un peu gênant parce qu'aux Etats-Unis, ça fait partie des préjugés racistes qui datent de l'époque de l'esclavage où quand, par exemple, quand le fils du maître regardait l'esclave se faire fouetter et puis il disait c'est un peu cruel quand même, il souffre, et bien, on lui répondait, non, non, les Noirs, ils ont la peau épaisse, ils ne sentent pas la douleur et du coup, non, c'était une très mauvaise idée d'appeler ça comme ça. Est-ce que quelqu'un aurait repéré ? Je ne sais pas, mais faire l'effort de changer ce texte à la dernière minute, c'était nécessaire. Donc, on a fait beaucoup d'efforts et c'était d'autant plus, je suis désolé, je parle, mais... Écoutez, vous êtes là pour parler, donc a priori, tout se passe bien. Mais voilà, c'était d'autant plus important pour nous qu'on est sortis à une époque un petit peu particulière. Il n'y a pas que le Covid, il y a eu l'assassinat lâche de George Floyd à ce moment-là, donc il y avait tout le mouvement en Black Lives Matter. Et puis, il y avait aussi, notre premier marché, c'est les US, je ne vais pas mentir. Et aux US, il y avait des vraies problématiques sur la race, sur la représentation des Noirs comme étant violents, ce qu'ils appellent la Black and Black Violence. Il y avait aussi le fait qu'on a un personnage masculin, un personnage féminin qui s'entretue en boucle, donc ça pouvait être vu comme de la violence, surtout que les gens pensaient qu'ils étaient en couple, donc ça pouvait être vu comme de la violence domestique aussi. Donc en fait, on avait plein de problématiques, en fait, ce jeu était un peu... Même si je dis, voilà, j'arrive comme ça à la cool en disant que ça a émergé comme ça, en vrai, c'était casse-gueule, en réalité. Et c'est pour ça que ça valait vraiment la peine de prendre le temps, d'écouter les retours, d'essayer de donner... En fait, je pense qu'une des parties importantes, c'était de donner à ces personnages-là suffisamment d'étoffes, suffisamment de profondeur et suffisamment de personnalité pour qu'on arrête de les considérer par leurs couleurs, par leurs races, par leurs appartenances culturelles supposées. En plus, on est dans un monde imaginaire, c'est un autre problème. Mais je pense que c'était très, très important pour contrebalancer toutes ces choses-là. Et on a eu la... Même si on a eu le gros stress, comme je dis, au moment d'annoncer le jeu. Je crois que c'est vraiment... On ne l'a pas vu jusqu'au moment où on s'est dit qu'il va y avoir des gros posters à l'E3, il va y avoir un gros trailer écran géant streamé devant plein de personnes et on va voir ces deux personnes. Et là, on s'est posé plein de questions d'un coup. Et là, on tremblait un peu, Seb et moi, dans l'avion, sincèrement. Et en fait, je pense que et la sincérité et l'effort du travail qui a été fait là-dessus a payé parce que non, on n'a pas eu de... Je crois que la seule critique qu'on a eue, on a eu deux critiques par la communauté noire américaine et noire en général, d'ailleurs. C'est génial parce que tu fais toutes mes questions. Moi, j'ai rien à... Non, mais c'est bien. Je ne fais pas mon taf, mais je fais le tien. On embauche. Mais du coup, effectivement, il y a eu deux choses qui nous ont dit et il y en a... Alors, la première, c'était lié au PR du jeu où, en fait, on avait donné des previews copies du jeu aux outlets, aux médias, merci, aux médias habituels sans trop y réfléchir. Et en fait, il y a beaucoup d'influenceurs et d'influenceuses noires qui ont dit « Eh, eh, mais nous, vous ne pensez pas que notre avis serait intéressant sur un truc comme ça ? » On s'est rattrapés absolument immédiatement. Donc, on a fait mince, on s'est complètement merdés. En fait, c'est bête, on n'y a juste pas pensé. Nos amis des PR aux US n'ont juste pas pensé. On a marketé le jeu d'une manière traditionnelle sans peut-être prendre la mesure que ça pouvait être quelque chose d'important culturellement. Donc, on s'est corrigé là-dessus immédiatement. Et l'autre critique qu'on a eue, c'était sur la... Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un choix... Juste pour t'interrompre un peu pour l'anecdote, Mylène, tu disais que justement, vous, vous aviez fait l'effort d'aller au-devant des communautés LGBT+, et là, par contre, il n'y avait pas eu beaucoup d'enthousiasme ou de réception. C'est ça, non ? Un, deux, un, deux ? Non, si. On a été justement contacté des journalistes qui avaient l'habitude de traiter de gaming mais aussi de sujets de société liés à ces problématiques-là. Et en fait, oui, effectivement, on a eu assez peu de retours là-dessus. Je ne m'en rappelle plus du bon mot que tu avais eus, mais quand on se plaint, je vois. Je ne sais plus. C'était drôle. On a passé un bon moment. Je crois que c'était quand tu n'es pas invité, tu râles, mais quand tu es invité, tu ne viens pas. Mais exactement. Merci, Edouard. En tant qu'introverti, c'est l'histoire de ma vie. C'est exactement ça. Si je peux juste rajouter un truc sur ce que tu disais, sur le fait d'avoir étoffé suffisamment les personnages. Je sais que c'est un truc qui existe vachement dans le cinéma où les producteurs, ils aiment dire qu'il y a des espèces de tokens. Donc si un personnage est noir, c'est un token, il prend de la place, entre guillemets. Donc il faut toujours que le fait qu'il soit noir ait une justification. Et donc ça arrive en fait. Alors le but, c'est que non, justement, on arrête d'avoir ça, on arrête d'avoir un personnage féminin principal et de se dire, à un moment, on va voir que c'est une femme parce qu'elle va être dans une situation de faiblesse où elle va se faire remettre à sa place à cause de son genre. Non, mais en fait, des fois que ça n'avait pas d'impact, c'est juste bien parce que dans la vie, toutes nos actions n'ont pas toujours un impact. Exactement. Je suis en train de me flageller en train de dire ce qui n'a pas marché, mais un des trucs qui a marché, c'est ça, c'est un des retours qu'on a eu, c'est ça, c'est toutes ces personnes qui nous ont dit on a aimé Colt et on a aimé Juliana parce que c'était des personnes qu'on avait envie d'aimer ou de détester et pas parce qu'ils étaient d'une couleur ou d'une autre. Et ça, c'est le plus beau compliment qu'on ait pu recevoir. C'est vrai que c'est super valorisant. Encore une fois, on parle du travail, on parle des risques, des échecs, etc. Mais les retours qu'on a eus là-dessus, ça valide dans le fait que c'est important de faire cet effort-là, que même si ça vient d'une volonté artistique parfois qui sort un peu de nulle part dans une salle de meeting, plus tard, ça a du sens pour quelqu'un à l'autre bout du monde. Et que ça vaut le coup d'investir et de bien le faire. Ça vaut le coup de bien le faire parce qu'effectivement, si on le fait mal, ça a l'effet inverse. Edouard, du coup, Sifu, jeu de beats et molles sur fond de Kung Fu avec un personnage, un ou une héroïne d'origine chinoise, quand on est un studio français, comment on s'assure de traiter et de rendre justice à ce matériau originel ? Du coup, c'est toujours un peu complexe. C'est des vraies questions qui sont légitimes. C'est est-ce qu'on a le droit ou pas, nous, de proposer un personnage qui n'est pas de notre culture ? Il y a plusieurs layers pour moi de ça. Est-ce qu'on a le droit ou pas ? Je pense que oui. Maintenant, il y a des gens qui pensent que non. Et donc ça, il faut aussi entendre qu'il puisse y avoir des critiques. Mais surtout, pour moi, le plus important, c'est comment on le fait ? C'est est-ce qu'on fait le travail nécessaire pour rendre hommage à la culture, pour montrer qu'on a fait notre travail de recherche, qu'on ne dévalorise pas une culture, même accidentalement, qu'on essaye de faire tout ce qu'il faut pour représenter correctement les personnes dont on parle ? En fait, ça paraît basique, mais c'est un peu une question d'empathie à un niveau culturel entier. C'est si on parle de quelque chose ou d'un sujet ou en particulier d'une culture, donc ça parle à beaucoup de gens, comment on s'assure qu'on le fait correctement ? Donc voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Justement, on en a parlé, vous avez fait plein de choses. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Il y a aussi certains éléments qui sont importants, c'est qu'on n'a pas parlé de la culture chinoise en général. C'était un sujet qui aurait été beaucoup trop gros pour nous. On a essayé de rester humble, on a parlé de la culture kung fu chinoise et en particulier par le trope des films d'action de kung fu des années 70, mais d'autres films d'action aussi, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc on a essayé de rester humble, donc se dire, on parle de choses qui nous ont été transmises par les films, par la culture et les arts martiaux. Il y a aussi pas mal de gens dans le studio qui pratiquent les arts martiaux. Donc c'est des choses qu'on a reçues. Ensuite, ce qu'on a fait d'autre, c'est qu'on a une personne qui est de culture chinoise dans le studio et donc systématiquement, on lui demandait son avis sur ce qu'on était en train de faire et sur quand on écrivait quelque chose, est-ce qu'on s'assurait de pas mal le faire ? L'autre point important, c'est qu'on a fait appel à un maître de kung fu. Alors, il est français, mais il a étudié en Chine et il a été adoubé par son maître comme étant son sifu qui lui a dit c'est toi l'héritier de ce style-là particulier qui est le style pac-mei. Vous saurez que le kung fu, en particulier dans Sifu, c'est le pac-mei. Qui est un style un peu plus violent. Oui, un peu moins théâtral comme on peut voir dans Tigre et Dragon, par exemple, mais beaucoup plus réaliste. Alors, c'est toujours un peu sujet à discussion, ça, mais voilà. Et donc, cette personne-là, Benjamin Colussi, qui, à l'origine, est le sifu du directeur créatif qui pratique ce kung fu. Et donc, c'est venu d'un truc assez personnel. C'est-à-dire qu'on s'est dit, on part avec un maître de kung fu qu'on connaît, qui pourra nous apporter beaucoup. Même si les Français, nous, on considérait qu'il était légitime. Après, on aurait pu travailler avec un maître de kung fu de Chine, mais ça aurait été plus compliqué pour la collaboration, pour nous, en tout cas. Et donc, ce maître de kung fu nous a donné une seconde lecture du jeu où ça pouvait aller de choses qui étaient très kung fu. Donc, les mouvements, la mock-up, s'assurer qu'on respectait cette culture-là, mais aussi des choses plus sur la tradition. Typiquement, dans un des premiers niveaux du jeu, qui est le prologue, on est dans une salle de... un wogwan, une salle de kung fu. Et nous, on avait mis les choses telles qu'on pensait que c'était bien artistiquement. Et il nous a quand même expliqué plein de choses sur la culture, sur tu ne peux pas mettre ça là parce que tu ne peux pas avoir des fruits à côté de l'encens, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il nous a aidé à écrire les messages qui étaient autour des cadres, qui étaient autour de la photo du Sifu, ce genre de choses-là. Donc, des détails assez précis. Et ça nous a permis de vérifier que ce qu'on faisait était aussi juste. On essayait d'être juste. Et en milieu fin de production, on a fait une cultural review avec des partenaires chinois et ça a été sur plusieurs points. D'une part, sur les textes qui étaient écrits en chinois dans le jeu. Il y en avait quelques-uns. Alors, il y a des erreurs encore parce que les textes et l'allocat, c'est toujours un peu complexe. Il y a des choses qui sont dans des fichiers Excel techniquement qu'on peut avoir oublié de relire une ou deux lignes. On essaie de les corriger quand on fera les futurs updates. Ils nous ont aussi aidés dans le recording des voix chinoises parce qu'en fait, c'était important pour nous. C'était un des gros défis. On s'est dit, il va y avoir un double H chinois. Comment on fait ? Nous, on ne parle pas chinois. On ne sait pas. On peut entendre que le grain de voix nous plaît ou pas, mais en fait, sur le contenu, on ne sait pas. Donc, ils ont relu tous les textes qui avaient été déjà traduits par des traducteurs chinois pour s'assurer que ça fitait bien avec la culture et qu'on n'avait pas de messages qui n'iraient pas. Et enfin, ils ont fait une cultural review sur tous les éléments de détail. Le plus important, c'était le personnage principal, masculin et féminin. Ils nous ont expliqué plein de choses qu'on ne savait pas. Typiquement, il y avait une théorie qui était un peu dans la culture générale des personnes de culture chinoise qui décrit le visage et ses proportions comme étant des choses importantes pour les traits de caractère. Et nous, ça, on ne l'avait pas du tout vu venir. Nos artistes, ils ont fait un personnage qui était chinois sur des références de visage chinois pour être plutôt réaliste, plutôt crédible, sur des goûts aussi artistiques qui étaient les nôtres. Et par exemple, savoir que l'écartement entre les sourcils avait une signification, que le fait que le visage soit très sharp avait une signification, que les yeux soient bridés d'une certaine manière pouvaient indiquer qu'il était masquin ou qu'il était agressif. Ça, on ne l'avait pas du tout venu venir. Donc, en fait, on a fait des corrections là-dessus, tout en essayant de respecter notre DA parce que ce n'était pas une question de goût, c'était vraiment une question d'interprétation de ce qu'on était en train de dire. C'est d'avoir conscience qu'il y a des choses qu'on peut vous dire exactement comme dans ton exemple, alors que ce n'est pas notre message au départ. Donc, on a fait les ajustements, on a gardé certains trucs sharp, certains trucs particuliers de la DA qui étaient importants pour nous, mais sur le personnage principal, on a quand même intérêt pour s'assurer qu'on n'allait pas dépeindre une image négative d'un personnage chinois sans le faire exprès. Et tu nous disais aussi que pendant la préparation du call, il y avait une certaine fierté, en tout cas, de ses partenaires à exprimer le fait qu'ils trouvaient ça super que vous vous empariez de ce sujet, de ce matériau. Et si tu peux aussi nous parler un peu de la réception du jeu ? Ouais, alors, on a été très contents de notre objectif au départ, c'était surtout d'être respectueux de cette culture-là. Et pour le coup, sur cette partie-là, en Chine continentale, en tout cas, tout ce qu'on a reçu comme feedback, il y avait une très, très grosse majorité qui nous disait qu'on avait fait du bon travail et qui étaient contents. Alors, on peut se dire, nous, de France, genre, on est une culture dominante, il peut y avoir des soucis, on s'approprie une culture, mais pour eux, c'est pas du tout comme ça qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu comme un hommage et c'était vraiment notre but. C'était vraiment de rendre hommage à une culture qu'on aime et comment on s'assure qu'on le fait bien et eux l'ont apprécié. Cet après-midi, je discutais encore avec un artiste de chez SoClap qui est allé au festival Animex. Et il y a un étudiant chinois qui est venu le voir et qui était super content qu'on ait fait ce jeu. Il était super excité de nous parler de ça et il était très content de la façon dont on l'avait dépeint à cette culture-là. Donc, nous, c'est ça qu'on retient, on est super fiers de ça. Après, on a fait des erreurs et ça, on le sait et on fera des efforts pour les corriger dès qu'on peut et puis essayer d'éviter de les faire. Le jeu vidéo est un travail d'apprentissage en y jouant ou en faisant. Et on l'a vu un peu dans la vidéo, ceux qui ont joué à Sifoul savent aussi, il y a, alors j'ai dit, une gimmick, une mécanique de gameplay où à chaque fois qu'on meurt, on devient plus vieux et le jeu est assez dur donc d'une certaine manière, on va passer une très grande partie du jeu à jouer une femme ou un homme de plus de 40 ans voire même de plus de 60 ans. Est-ce qu'à un moment, on se dit pas, ah, si on vient de faire un jeu où on joue une vieille personne, est-ce que ça va pas être dur à marketer ? Est-ce qu'il y a des appréhensions par rapport à ça ? Alors, on a fait un update pour la difficulté, donc c'est pour ceux qui ont galéré. C'est moins dur que les Sals. Ouais, voilà, mais on a fait un mode plus accessible aussi. Non, pas du tout, alors franchement, au contraire, en fait, c'était dans les piliers du jeu, c'est que vieillir et la vieillesse, on le voyait plutôt comme un truc de maîtrise. Donc en fait, pour nous, au contraire, c'était un selling point en market, on s'est dit, vieillir et maîtriser son... Enfin, le gong-fu, c'est maîtrisé par la pratique. Donc voilà, nous, tout le message du jeu, il est là, et donc c'était cohérent avec le fait de jouer un personnage qui est vieux et donc qui maîtrise mieux et qui est plus puissant, en fait, tout simplement. Génial. Et puis on voit au final avec Returnal qui a aussi mis en avant une femme plus âgée que ce qu'on a l'habitude de voir, ça pose pas de problème, au contraire, ça a été ultra bien accueilli. Il est 22h21, on est un peu en retard, mais avant qu'on se quitte, est-ce que... On ne se quitte pas tout de suite, on a justement du temps. Est-ce que je peux flaguer un truc pour Edouard ? Parce qu'encore une fois, ça fait partie des trucs qu'on s'est dit pendant le truc. Alors, transparence, pour ceux qui sont là, voire les quelques-uns qui me suivraient sur Twitter, moi je fais partie effectivement des gens qui étaient un petit peu sceptiques sur la... Justement... Enfin, j'étais pas sceptique. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a... Pour ceux qui n'ont pas suivi, il y a des gens de la diaspora, notamment américaine et hongkongaise qui ont effectivement... Ils se sont posé toutes les questions dont tu as parlé, donc tu as répondu, c'est super cool. Mais moi, je voudrais parler d'autre chose parce que c'est sur ça que j'avais réagi. Il y a pas mal de gens en France, quand il y a eu tous ces articles-là qui sont tombés, qui ont levé le bouclier immédiatement et qui ont dit « Ouh là là, non, laissez-les faire ce qu'ils veulent, non, il n'y a pas besoin... Pourquoi est-ce qu'on devrait représenter correctement une culture ? Ce n'est pas un reportage ? » Etc. Donc c'était un peu... Je crois qu'il n'y a personne dans la salle. J'ai regardé qui était là parce que j'ai fait attention. Mais il y a quelques journalistes, notamment même assez connus, qui ont réagi un petit peu comme ça. C'était un peu décevant en ce qui me concerne. Mais je me demandais comment est-ce que... Voilà. Toi, quand tu expliques tout le travail qui a été fait là, etc. etc. Qu'est-ce que... Si t'avais pu... Parce que, évidemment, PR, on ne répond pas à ça. Mais si t'avais pu, qu'est-ce que ça aurait été la réponse à ces gens-là qui, je pense, voulaient vous défendre ? Mais où est-ce que tu penses qu'il y a l'équilibre là-dedans ? Ouais, ouais. En fait, nous, depuis le début, en fait, de l'apprendre, on s'est quand même dit qu'il faut qu'on fasse gaffe, c'est un sujet, il faut qu'on le traite correctement. Et donc, pour nous, c'était légitime que des gens se posent la question. Donc, il n'y avait pas de sujet là-dessus. Je pense que, pour tout le monde, il faut que... Enfin, il faut que... Je ne vais pas dire ce que vous devez faire ou pas faire, mais disons que j'ai l'impression que c'est important au moins de se poser la question, de se dire, voilà, quand je commence un travail sur une culture autre ou quoi, comment je m'assure de bien le faire ? Je ne sais pas ce qu'il se passe dehors, mais ça a l'air cool. La qualité de tes réponses ! Et ce que je voulais dire, oui, j'ai discuté avec le directeur artistique et qui me disait, les gens qui répondent, on n'a pas besoin de se justifier, on fait ce qu'on veut, ils ne nous aident pas du tout. Et souvent, les personnes qui répondent... Enfin, il y a des personnes qui répondent ça qui sont à l'inverse de nos valeurs, quoi. Et ça peut arriver aussi. Donc, en fait, ça ne nous aide pas tellement que les gens disent laissez-les faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de se justifier. Nous, en fait, on sait ce qu'on a fait et ce qu'on n'a pas fait. Et en fait, pouvoir répondre sereinement à ces questions-là, ça me paraît plus productif et plus intelligent que de dire c'est pas une question, quoi. Pour moi, c'est une question, il faut juste qu'on en parle ensemble. Notre point de vue, c'est qu'on avait le droit de le faire, mais il fallait le faire bien. Qu'est-ce que ça veut dire le faire bien ? Est-ce qu'on peut faire mieux ? Voilà, c'est des vraies questions et je pense qu'il faut qu'on continue à se les poser. Merci, Dinga, Edouard, Milène, merci à tous les trois. On est bien à la bourre, mais je pense qu'on peut quand même essayer de prendre une ou deux questions avant de conclure. Est-ce qu'il y a une question à ma droite ? Bonsoir, super conférence sur trois jeux totalement différents, dont deux jeux en troisième personne et un jeu en première personne. Tout le travail qui a été fait sur des personnages d'horizons différentes dans Deathloop est super intéressant. Maintenant, comment le retransmettre en première personne ? En fait, qu'est-ce qui fait que dans Deathloop, j'ai l'impression de jouer un personnage différent et pas Corvaux de Dishonored ? C'est une question intéressante. Globalement, je vais essayer de prendre du truc le plus évident au moins évident. Le plus évident, la voix, tout simplement. C'est un personnage qui parle beaucoup, qui est très présent. C'est quelqu'un qui vit une journée assez dégueulasse en boucle et il le vit en rigolant. Il essaie de prendre tout ça avec humour pour dédramatiser un peu tout ça. Il a une espèce de confiance en lui mais une espèce de sincérité. Donc en fait, construire le personnage à travers le voice-over et le fait qu'il se parle à lui-même, il n'y a personne qui est son allié sur cette île, il va revenir à se parler à lui-même, même à s'écrire à lui-même quelque part. Donc tout ce dialogue-là fait que finalement il est encore plus présent que Corvaux ou qu'Emily ou que Billy ou que Morgan, donc ça c'est le truc le plus évident je dirais et le truc le moins évident c'est qu'on a une partie un petit peu spéciale dans le jeu c'est qu'on a un mode multijoueur qui est qu'on peut prendre contrôle de Juliana pour envahir la partie de quelqu'un qui est en train de jouer Colt et lui ruiner sa partie ou pas. On peut être aussi très sympa et lui lâcher des armes devant on peut faire un peu ce qu'on veut finalement même si on le market pas comme ça on a laissé la possibilité de le faire comme ça bref et du coup ça donne la possibilité de se mettre dans la peau de l'antagoniste et donc de se retrouver face à Colt et donc de le voir finalement pour un jeu à la première personne on avait quand même toutes les animations à la troisième personne le modèle etc parce que quitte à se compliquer la tâche autant le faire bien Merci Est-ce qu'on a une super dernière question et vraiment super question et pression c'est la dernière elle est super ouais ok on y va pression Bonsoir bon bah beaucoup de pression pour la dernière mais ça devrait aller je pense tout d'abord merci beaucoup parce que c'était hyper intéressant et je vous remercie particulièrement pour la transparence dont vous faites preuve en fait pour parler des difficultés que vous rencontrez parce que je pense que c'est aussi ça un petit peu notre lien de confiance finalement et c'est cool de pouvoir en discuter en fait assez librement parce que c'est normal en fait de tâtonner ça m'intéresse particulièrement parce que c'est un peu mon job aussi si vous voulez qu'on en reparle bref autopromo sinon à part ça ma question c'était que donc le thème de toute cette discussion c'était le fait de créer des personnages d'horizons différents et moi ce qui m'interroge c'est comment est-ce qu'on aborde la différence entre en fait raconter l'histoire de personnages d'horizons différents et permettre à des joueurs et des joueuses d'origines différentes de se projeter à travers la manette est-ce que c'est des choses qui pour vous sont complémentaires des choses qui sont différentes des choses que vous visez en même temps pas du tout j'étais un peu curieuse de votre point de vue là-dessus parce que typiquement si on prend l'exemple des Sims bon voilà moi quand je joue aux Sims je suis hyper chiante je me refais je travaille toute la journée trop bien après j'ai des potes qui font tuer des nourrissons c'est pas forcément ce qu'elles veulent faire dans la vraie vie donc elles n'ont pas besoin de se projeter mais en même temps c'est ça qui les amuse c'est de raconter d'autres histoires d'autres narrations et je me demandais du coup comment est-ce que vous abordiez cette différence-là ce jeu-là et si pour vous c'est une source de contraintes ou au contraire d'inspiration voilà c'est une bonne question ok c'est une super question je ne veux pas rencontrer tes amis tueurs de nourrissons mais c'est une très bonne question sinon qui veut qui veut essayer d'y répondre ouais je vais pouvoir commencer moi je l'ai vu avec Evan avec le fait qu'un des trucs qui m'a vachement impressionné c'est quand on avait des couples parce que c'est un jeu que des gens jouent en couple même si à la base c'est quand même un jeu solo qui nous disait nous peu importe le genre du personnage que j'incarnais je me sentais plus proche de tel ou tel personnage en fait des fois on se fiche du genre qu'on voit à l'écran ça nous impère enfin on s'en fiche pas parce que c'est important de voir de la représentation qui nous ressemble mais on n'a pas besoin que ça soit forcément quelqu'un qui nous ressemble pour s'y attacher et pour se projeter dessus pour moi la réponse c'est que de toute façon tous les jeux ne pourront pas parler à tout le monde ce qu'il faut c'est d'avoir une suffisamment grande diversité pour que tout le monde puisse y retrouver un moment ou l'autre dans tel ou tel jeu et il y a d'autres jeux oui comme un Sims qui est entre guillemets suffisamment malléable pour que chacun puisse y trouver son compte mais le nombre de jeux comme ça est quand même assez faible moi comme j'ai un cordon orange je vais faire une réponse de game designer qui est que nous à Arkane en fait on essaye de faire des jeux où le joueur c'est un peu que sur ça que tu finissais ta réponse a un champ des possibles assez large et du coup peut s'approprier les personnages s'approprier les événements les événements s'approprier le monde lui-même de manière différente donc nous c'est c'est surtout ça on va proposer une histoire qui va être qui va avoir comment dire beaucoup de je cherche le mot flavor en français ce qui est quand même terrible de saveur purée comment je pue bref comment ils ont pu me voler ça mais voilà qui a pas mal de saveur donc qui est assez typé on va dire parce que ça donne ça donne des enjeux moraux ça donne des enjeux voilà quoi ça permet de faire des choix et après on laisse le joueur la joueuse faire ses choix décider d'être justement comme je disais une Juliana complètement imbuvable ou une Juliana extrêmement généreuse qui vient et décolle etc et à travers ça nous en tout cas on reconnait la diversité de nos joueurs en essayant de leur permettre de jouer à nos expériences de la manière qu'ils veulent alors c'est c'est avec toute proportion gardée c'est pas les Sims c'est pas Minecraft etc mais pour nous c'est très très important au delà de d'à quoi ressemble le personnage comment est-ce que moi je l'interprète est-ce que moi j'interprète Colt comme un héros comme un type égoïste ou comme un comique est-ce que je le sens intelligent est-ce que je le sens stupide j'ai même vu un journaliste qui a dit que c'était le noir de service qui était quand même honteux mais bon si tu veux l'interpréter comme ça que grand bien de face nous on laisse la possibilité on laisse la possibilité aux joueurs d'interpréter nos personnages notre histoire notre joueur et d'y mettre du sens et quelque part en tout cas c'est la place qu'on essaie de leur donner sur cette question pour Sifu c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait on a fait un jeu contrairement à Absolver où on pouvait choisir ses techniques de combat les mélanger donner le maximum d'options on a dit dans Sifu non c'est l'inverse vous avez un move set vous devez le maîtriser et basta alors on a mis des choses pour que les gens puissent s'y retrouver aussi mais ce à quoi ça me fait penser c'est que là où moi je suis content c'est que on fait un personnage chinois qui fait du Kung Fu et les joueurs du monde entier sont contents d'incarner ce personnage voilà moi c'est j'aurais mis dans l'autre sens c'est à dire que parfois c'est bien de proposer plein de choses mais c'est aussi bien de proposer un personnage qui a priori n'a pas de choses en commun avec la terre entière mais que les gens aient envie d'incarner ça ça nous fait plaisir voilà génial et bien écoutez un tonnerre d'applaudissements pour Mylène, Dimga, Edouard Mylène et Dimga sont venus spécialement ce soir ils nous ont fait la gentillesse de se déplacer donc merci merci à E3 merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous